hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval comme la semaine dernière on avait introduit un nouveau personnage en tant que beric don d'arion le prêtre péterien qui habite ici voilà et on va continuer avec lui et j'ai checké pour une nouvelle quête c'est ici fait des livres pas la guerre le péterien commençait à être fatigué d'entendre toujours parler de la guerre j'habite était au coeur de plusieurs conflits sanglants impliquant les régions avoisinantes mais cela ne semblait pas suffire pour développer l'esprit des habitants un royaume ne pouvait pas se contenter de conflits pour se développer il avait besoin de connaissances comment apporter cela au peuple alors c'est mon petit beric qui va faire ça le péterien ne pouvait pas se douter que l'aide n'allait pas venir de là où il pensait frère beric grâce à moi la sagesse de l'observateur sera à la portée de tous voilà voilà et on est parti et on n'a que lui aujourd'hui alors on va commencer quelques jours auparavant le frère beric avait reçu une lettre d'un guerrier qui avait révélé qui avait été révélé de ses fonds relevé je vais y arriver qui avait été relevé de ses fonctions suite à une blessure le guerrier désirait rencontrer le prêtre mais la lettre resté vague sur la raison de cette demande le guerrier rentrait à chapitre aujourd'hui s'attendant à voir encore un guerrier qui ayant trouvé la foi sur le champ de bataille voudrait être converti frère beric se rendit sur la place de la ville pour le rencontrer bien sûr ça commence toujours comme ça allez frère beric oh il a plu sa belle robe ça me rend triste c'était la robe de la semaine dernière qu'il avait fait frère beric par ici merci d'avoir pris le temps de me rencontrer je sais que votre emploi du temps est très chargé dire au revoir mais où es tu personne à qui je dois parler là c'est une fille c'est odile la guerrière entière ou d'une comme dans mon nom les noms de beauty legacy a trop drôle il faut que tu fasses quoi donner de la bénédiction de l'or alors on va prêter s'en est un convertir faveur de l'observateur ses faveurs donner la bénédiction se fait au lala les blessés merci pour votre gentillesse frère beric mes douleurs commencent déjà à disparaître cependant ce n'était pas pour cela que je voulais vous rencontrer j'ai un livre que j'aimerais vous donner je n'ai jamais vu de livre comme celui ci auparavant récupérer les livres insolites auprès d'odile obtenir le livre ok je l'ai trouvé sur le champ de bataille et j'ai remarqué les inscriptions péterienne sous la couverture je ne comprends pas ce qui est écrit mais ça a l'air très vieux j'ai pensé que vous sauriez peut-être lui trouver un bon usage merci encore pour votre bénédiction je vais maintenant aller m'occuper de ma mère qui est tombée malade pendant mon absence adieu 1 1 lire le livre des anciens pétériens tu vas aussi déjà rentré chez toi il sait pas qu'il se fait tard il est que 21h30 mais bon ce livre est écrit en ancien pétérique c'est plutôt rare je le regarderai dès que j'aurai un moment merci que l'observateur vous bénisse ouais alors parce que que tu es un peu tu vas manger ton fameux gruau de la folaille tu auras le ventre rempli et tu iras t'endormir une bonne nuit de sommeil pour commencer l'épisode il en a besoin le petit 1 il peut même faire son petit pipi tiens tu pourras faire un petit pipi quand tu te lèveras alors un petit pipi au réveil on entend mais on voit pas le filet bon bref on s'en fout il a pas trop faim on est bien est ce que tu peux examiner ça tu vas te laver ouais voilà ça te fait du bien tout ça c'est que les trucs positifs parce que sinon il est encore maudit c'est vrai que c'est chiant tu vas donc lire le livre des anciens voilà ce livre est un véritable trésor il faut que je trouve un moyen d'en faire des copies pour que je puisse répandre les sages enseignements qu'il renferme je dois réunir les fournitures et les artistes nécessaires pour faire ce travail oh la 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 utiliser une table de scribes pour traduire le début de l'ancien texte péterique dire à gotefroy l'acolyte qu'il va se charger la calligraphie et à tenir trois bouteilles d'encre très bien alors un truc de scribes à mon avis c'est qui ça à le commandant egon mais qu'est ce que tu fais la compagne moi on te reconnaît pas et ton casque tu vas 1 qu'est ce que je pourrais te alors ils vont valent au château parce que là il ya une table de scribes donc hop regarde à l'intérieur on va aller ici tu vas déjà te venir ici ce que charlery celle a été déjà là et oui traduire le texte voilà tu comptes tu commences tiens c'est notre fille réunissent à notre film la fille la troisième fille quoi c'était un bon début j'ai pu saisir toutes les nuances ok ça c'est fait dire à gotefroy le hardy et l'acolyte alors godefroy l'acolyte tu vas rentrer chez wad godefroy le hardy où es-tu de l'acolyte de montmirail confié la tâche de calligraphie merci de me faire confiance pour cette tâche importante je vous décevrez je ne vous décevrez pas je vais tout de suite aller m'entraîner à écrire godefroy l'acolyte ne se débrouillera sûrement très bien calligraphie mais on se moquera de mon livre si je lui laisse faire les illustrations je vais envoyer un message demandant à tous les pétérine qui seraient intéressés de se présenter dans la cour de l'église avec un modèle de leurs travaux d'accord 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 utiliser la boîte au message pour recruter des artistes traduire le milieu d'accord tu vas recruter des artistes tu vas a pas alors tu n'as trop de sachants artistes ok tu commences à avoir faim tu vas attendre va retourner au château parce que là il ya un truc de scribes ta 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 tu vas venir là en moins de deux il sera la chance le voilà voilà il ne reste plus qu'à attendre que les t'as dit là arrive tu vas traduire le texte pétérique je suis pas sûr que tu sois très en forme parce que c'était en rouge on dirait que quelle personne a répondu à mon appel je dois maintenant voir certaines d'entre elles ont les compétences que je recherche ouais continue de traduire mon coco t'as faim en plus oh mince je suppose que cela voulait dire l'observatoire vous aime tous au lieu de l'observatoire vous trouve tous beau enfin de toute manière maintenant c'est écrit merde ah oui parce que il était probabilité de réussite à main j'ai fait du caca payer vos impôts et faire un serment simple ok déjà tu vas y manger il n'y a pas un truc qui traîne là de quelqu'un qui aurait pas mangé du gruau hop tu manges hein ouais dans la chambre de la reine tranquille tranquille emile c'est dégueulasse tu dois payer tes impôts tu vas rentrer à la maison demander à voir ce qu'il a fait tu vas aller demander à voir le travail si tu veux allez c'est hyper alors qu'est ce qu'elle a fait comme travail l'illustratrice c'est un auto-portrait que j'ai réalisé la semaine dernière j'ai mis 7 heures à fignoler l'ombre au dessus de ma lèvre supérieure ma finaise mieux encore j'utilisais mon propre son pour peindre ainsi ses portraits est vraiment de moi mais quelle horreur demandez à voir le travail allez cette peinture et peinture est pleine de détails il me fait aucun doute que cette femme est entièrement dédiée à son art tu vas demander à elle aussi c'est mon chef-d'oeuvre elle a peint la bête de la fosse portant un casque et chevauchant une licorne c'est cool ça c'est un peu bizarre cependant elle a beaucoup d'imagination il va falloir qu'on choisisse c'est ça entre j'ai appelé ce tableau le tourment de l'existence opposé à l'horreur de ne pas être oh là là c'est une nature morte représentant un pot de chambre à côté d'une pomme je ne sais pas si je saisis le sens profond de cette image mais il semble être capable de peindre des thèmes existentiels je trouve vos travaux très impressionnant mais je n'ai besoin que d'un seul d'entre vous pouvez m'excuser je vais prendre le temps de réfléchir et choisir la personne qui me convient le mieux ouais 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 ah ça y est je dois faire mon choix recruter un artiste déjà tu vas payer tes impôts tu auras fait ton travail voilà tu as déposé son flouze et tu dois faire un serment simple donc là on va aller à l'intérieur de la baraque définir de serment il est 15 heures on va faire 18 heures obtenir trois bouteilles d'encre on va aller au visage au visage au village dans ce temps là hop aller au magasin de village dépêche toi béric alors pouf 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 bouteilles d'encre ajouter 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 des produits et on va profiter pour acheter à manger des trucs pas cher des trucs 1 2 3 1 2 du pigeon ouais c'est pas cher pigeon voilà donc ça on aura bien de quoi manger tu vas tout de suite rentrer chez toi que peut-on faire avec de l'encre si on n'a pas des papiers j'ai besoin de papier ah non mais tu me soules là malheureusement le papier est cher peut-être que je pourrais demander à mes mais comme ça n'a pas besoin de faire des dons très bien parce que là j'ai pas envie de retourner au magasin alors que je t'en fais sortir tout juste il est 19 heures il faut que tu fasses ton serment mon coco voilà faire un serment voilà 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 les as de papier obtenu demandez les dons de papier il va leur meilleure relation non tu peux pas alors et eux le serment prononcée par frère berri car bien que quatre ans voilà voilà c'est un plaisir une fois on va faire un don merci ada c'est trop mignon de ta part elle tu vas être amical tu vas discuter amicale faire les loges de l'observateur faut que tu fasses qu'on recrute là qu'on dise des voilà mais bien mais bien sociable raconte une histoire alors attend je crois qu'on pouvait faire un an de papier excusez moi j'ai perdu tout mon papier dans un malheureux accident impliquant une baleine pas voyons connasse alors eux ils attendent tous d'être recrutés lui peut pas est ce qu'il ya quelqu'un à l'intérieur qu'on avait à elle non tu vas tu vas discuter on l'avait on l'avait déconverti mais apparemment faire connaissance amical à ça y est on peut alors et bien justement j'ai une liesse de papier sur moi la voici prenez la cool on en est à deux sur trois il fait fin ah ouais et on va lui faire faire à manger une soupe de pigeons et tu iras t'endormir voilà ça ce fut une bonne journée pour pétir on va pétir verrick excusez moi ça y est je sais plus et attendre la suite allez go c'est le matin a sonné est ce qu'il ya quelqu'un à il ya s'assez qui est là c'est aussi c'est demander une chanson amical discuter amical s'enseigne sur la religion voilà ça lui fera du bien comme ça allez tu peux discuter elle est le prix elle est agnostique d'accord discuter bien débattre sur la philosophie à faire connaissance elle est arrogante voyons demander un don de papier elle est donne ton papier elle est érudite super donne ton papier je vous en prie ne me parlez pas de papier des bandits m'ont volé tout le mien oh allez il faut bien qu'on qu'on choc du papier là ça va plus et lui à toi tu peux me faire un don de papier oui à mon frère m'avait dit que je n'arriverai jamais à me débarrasser de tout ce papier dont notre lapin s'est servi pour faire son nid tout à vous mais quelle horreur voici cela devrait suffire j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour faire quelques livres ok c'est cool tu dois donc encore traduire oui ouais tu vas étudier l'observateur un peu ça va te concentrer je vais te faire manger une soupe de pigeons encore comme ça tu seras vraiment au top du top de la formitude il est où mais mange idiot mais voilà alors tu vas aller au château non châtel on va aller au châtel hop tu vas venir ici et un mince probabilité de ce super tu vas rédiger des documents religieux ça te fera peut-être mieux convertir de nouveau péter rien voilà parce que là il faut qu'il voilà a failli de la plouc a failli de la plouc et hop et tu vas convertir aussi elle voilà c'est bien ça t'a fait du bien est ce que ça va mieux maintenant tu peux oui c'est bon c'est plus en rouge je voudrais pas te faire de bêtises j'ai déjà fait une connerie alors je pense que j'ai pu retranscrire toutes les subtilités de la conclusion de ce texte j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser quand j'en ferai la lecture de mon prochain serment tu dois faire un serment en utilisant le texte traduit et aussi recruter un artiste je sais plus lequel c'était pris avec deux pétériens ok tu vas rentrer on va rentrer à la casbah alors on va on va prier avec deux pétériens convertir pas tu vas la convertir et tu vas prier avec et hop voilà ça c'est fait et tu vas tu vas prier avec celle là ok c'est bon il faut que tu recrutes maintenant je sais plus c'était laquelle la première non c'est elle alors je vais recruter celle là qui avait fait les trucs 7 heures avec son sang c'est très bizarre mais j'aimerais bien vous aider mais vous devez d'abord aider damien mon petit écureuil il est tombé dans le pot d'eau bouillante que j'avais préparé pour ma soupe de pierre et il a été grave en brûlée a perdu toute sa fourrure est ce que vous pouvez lui dire prière pour lui mais qu'est ce qu'il faut faire prier avec votre illustrateur mais oui on va prier ensemble il n'y a pas de souci c'est que tu étais vraiment très très bizarre prier avec voilà merci d'avoir dit une prière pour que damien se rétablisse il est si déprimé depuis l'incitant pour vous remercier de votre geste si généreux fabriques j'illustrerai votre livre gratuitement maintenant que j'ai que le problème des illustrations est réglé il ne me reste plus qu'à trouver un relieur j'ai entendu dire qu'elle d'appare le relieur a fait de la relieur dans le passé je sais ok on va faire le truc du relieur avant recruter aldaber aldaber il est là recruter pour relier les livres allez n'a pas l'air d'être à côté celui-là non plus un bon alors recrute le il n'est rien de plus beau qu'un livre bien relié si majestue si excitant si voluptue enfin ce sera un plaisir de relier des livres pour vous tu me fais peur monsieur allez hop on rentre il est tard aussi l'a dit donc faire tout ce merdier là il se passe des journées incroyables alors tu vas manger parce que tu commences à avoir faim tu vas faire à manger une soupe de tonche voilà mais il faut que les gens ils arrêtent de squatter ta maison c'est bon tu vas manger frère béric tu vas aller dormir aussi tu seras en meilleur état et comme ça il a tous ses paquets de feuilles son texte introduit entièrement il se lèvera il ira se laver il ira examiner voilà il est debout à 3h44 du matin c'est normal il va bien en tout cas fascination d'accord tu vas te détendre peut-être voilà ça ce sera bien tu seras détendu concentré tout ce que tu veux tu vas étudier l'observateur aussi tu vas remanger un coup une soupe de pigeon à il ya même notre petite mélisse en définir du serment il est 6 heures on va le faire à 8 heures voilà voilà tiens Aigon tu te fous de ma gueule c'est à nous ça bâtard le bâtard il va manger oh je suis choqué tiens tu vas le convertir aussi le commandant Aigon voilà il va être 8 heures tu vas pouvoir faire ton serment tu vas aller ici déjà alors faire un serment se basant sur ses traductions ordinaires non inspirant oh il allume la petite bougie et tout j'avais pas fait gaffe il n'y a pas beaucoup de monde à 8 heures du matin est-ce que la popularité monte un peu mais c'est pas encore ça je suis pas sûr la lecture ma traduction pendant que pendant le serment s'est bien passé je pense que je peux y apporter des améliorations mais cela peut peut-être qu'elle est assez bonne que ça non non et en plus quand j'ai mais j'ai couré et je m'ai couré est ce que le frère bric devrait essayer de faire une meilleure traduction à nouveau de faire mieux ah ouais 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 si je dois le faire je veux que cela soit bien fait je vais recommencer la traduction le début ok bah on y retourne on va retourner au château je vous dise moi venir là ok faible oh non ça suffit ah tu dois accorder la faveur de l'observateur à quelqu'un étudier l'observateur en deux heures oh je suis à temps tu vas lui voilà ça c'est fait tu vas convertir discuter voilà tu discutes un peu ah c'est bon moyenne non moyenne non je veux pas moyenne tu as faim tu vas retourner manger mais ça c'est aigone ce bâtard il nous a piqué notre soupe franchement tu la manges ta soupe bon ça va mieux est ce que maintenant on retourne dans la salle probabilité moyenne tu vas retourner chez toi et j'en ai marre là c'est long oh punaise avait le gamin qui volait tu vas étudier l'observateur allez zou à niveau 5 casse les pieds ils hurlent voilà il a réussi il est fasciné machin tu vas prier un coup voilà là tu as tous tes trucs positifs on va retourner au châtal et oui qu'est ce que vous voulez que je vous dise et tu vas moyenne bon bah écoutez on va faire ça viens ici ah là là quelle perte de temps tu vas tu vas guér Murray vu je suis choisi par l'observateur oh tu vas prier voilà moyenne à billet vas-y je suis maintenant t arrête de prier und accessible prier pour toujours moyenne c'est mieux que nul on recommence ok bon j'ai dû devider c'est l'observateur disait qu'il fallait toujours manger des serpents en hiver ou s'il ne fallait jamais en manger ça ne doit pas être bien important de toute façon si mon mec c'est très important qu'est-ce qui t'arrive ? fatigue oh ouais merde il est fatigué oh c'est pas vrai il va faire une sieste il fait de la merde oh mince je suppose que cela voulait dire l'observateur vous aime tous donc ça c'est bon j'avais déjà eu ça la dernière fois c'est quoi tu vas manger allez oh c'est pas possible à gérer c'est épuisant tu vas descendre est-ce que ton niveau moyen c'est casse-couille je vais pas faire une sieste allez il va être en meilleure forme quand même s'il fait lui il est bugué il arrête pas de faire des allers-retours oh mon dieu ok t'es en forme bon il y a une bonne écoute tu vas je suis pas sûre que la traduction soit parfaite oh la fin n'était pas très claire il y avait une histoire d'à propos de l'observateur qui coupait les jambes d'un homme qui marchait sur la plage je crois enfin qui suis-je pour me permettre de juger la sagesse ancienne on verra bien ce que les gens en disent lors de mon prochain serment oh j'en puis plus moi faire des serments toutes les 5 minutes et tout ok alors il est tu sais quoi tu vas mettre ton serment à l'heure de 13h et tu vas être couché voilà allez vas-y tu vas te réveiller quand même tu vas manger une soupe de truite il arrête pas de bouffer c'est un truc de fou mange ça avant que quelqu'un le mange à ta place voilà tu vas prier tout simplement parce que sinon tu vas prier tu se t'auras un truc en plus il est 13h30 vas-y inspirant inspirant la popularité monte tout doucement mais c'est pas encore ça la lecture de ma traduction fut un désastre si seulement j'avais pris le temps de faire une traduction de meilleure qualité avant d'en faire faire des copies c'est pas possible donner le trex traduit à Godefroy allez vas-y parce que là on n'a pas le temps j'ai travaillé ma calligraphie je vais me mettre immédiatement je vais vous faire réussir lorsque j'aurai terminé ok tu vas aller payer tes impales les impales à payer hop 256 flou on est on n'a pas de thunes on est pauvres vas-y tu viens là oh voilà tu as déposé 250 et tu dois faire quoi prier pendant 2h mais tu vas prier voilà voilà tu l'as fait maintenant tu vas récupérer ton bouquin allez arrête prier pour toujours il me fait peur alors j'ai dit récupérer oh là là le travail est terminé j'ai fait 6 exemplaires j'ai la main complètement paralysée qu'est-ce que tu dois faire maintenant donner à un artiste à calligraphie ok on va aller juste là maintenant il faut que je fasse faire les illustrations rassurez-vous les musulmans il faut attendre ok t'es chiant voilà attendre 44 minutes bon on va attendre là tu vas prier les illustrations sont terminées attends tu vas récupérer et tu arrêtes de prier pour toujours s'il te plaît voilà alors pendant que j'ai travaillé j'ai vraiment senti la présence de l'observateur il me guidait je pense que c'est l'un de mes meilleurs travaux et maintenant tu vas les donner pour lier voilà il me reste plus qu'à faire relier ces pages mes relire sont les meilleurs vos livres seront du siècle je vous les prépare au plus vite super tu vas reprier un coup et puis tu attends euh ouais non tu vas même pas rentrer tu vas attendre là avant de rentrer à la maison et dormir je suis sûre que là 4 minutes ok tu arrêtes de prier tu récupères les bouquins et voilà c'est terminé votre livre est plutôt réussi si vous voulez mon avis qu'allez vous en faire et ben je sais pas alors je vais les donner ces enseignements appartiennent à tout le monde je vais les vendre l'argent que cela me rapportera pourra faire des miracles pour l'église on va les vendre si on n'a pas besoin beaucoup d'argent tu rentres à la maison t'as faim t'es fatigué voilà on va faire ce qu'il faut pour te remettre en forme il bouffe tout le temps celui-là je sais pas ce qu'il se passe mais il a faim tout le temps et après t'iras dormir voilà ça c'est une bonne chose de faite ouf il m'épuise le petit allez 5h30 du matin je sens qu'il voilà il s'est levé donc maintenant il doit vendre vos vignets au village ah oui au village au village au village au village désolé pour le mal de mer tchouk vendre des livres au village allez go mon petit Béric on verra bien ce que ça rapporte comme sous pas avec une traduction pas terrible ah oui ils sont là ces livres Béric le prieur marchait dans les rues animées de la ville quand il vit un homme d'apparence misérable qui l'appelait le petit homme donna une petite tape sur la tête de son sanglier de compagnie et affiché un sourire redempté il tenait à la main les coquillages et une perle vous voulez jouer je parie 50 simflos que vous ne trouverez pas la perle ah non allez vas-y oui parce que j'avais déjà fait refuser et c'était il s'était fait attaquer par le machin bon Béric le prieur posa les simflos sur la table de fortune du bonnet l'escroc et denté présenta la perle avec un petit rire moqueur puis la fille prestement disparaître sous l'un de ses coquillages ses mouvements étaient rapides bien trop rapides en fait pour Béric qui n'eut aucune chance en s'éloignant la bourse partiellement délestée Béric entendit le récanement du bonnet oui bah c'était soit ça soit attaqué par le sanglier donc oh bah la cacette est réussie ces livres m'ont apporté 250 simflos il m'aurait apporté beaucoup plus si ma traduction avait été de meilleure qualité en tout cas j'ai hâte d'utiliser cet argent en bon escient et bien sûr je garderai un exemplaire pour moi oui il est là atteint le niveau 6 de la profession prêtre pétérien faites des livres pas la guerre le code pétérique fut déchiffré et les gens furent étrangement très réceptifs aux leçons des anciens pétériens grâce à son travail assidu et avec l'aide de ses assistants beric le prieur apporta la sagesse aux habitants du chapitre et bien voilà c'est une quête de plus qui est réussie et niveau 7 même pro en deux épisodes et elle elle a rien fait les niveaux 10 ok tout va bien en tout cas on a fini cette nouvelle quête je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des sims médiévales peut-être avec un nouveau personnage je ne sais pas encore je verrai bien si j'ai envie de pousser le nouveau personnage ou pas en attendant je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt allez salut merci merci Sous-titrage ST' 501